Musique Alors, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette assemblée du lundi 16 avril 2018. Comme vous pouvez voir à l'extérieur, le printemps débute. Alors, ça nous prend encore un peu de courage avant de voir arriver l'été et le beau soleil. Alors, soyons courageux. En remplacement de M. Paradis, nous avons Mme Annie Aubin. Qui va nous faire la lecture de l'ordre du jour? Mme Aubin, s'il vous plaît. Merci, M. le maire. Donc, exemption de lecture des procès-verbaux des séances ordinaires et extraordinaires tenues le 3 et 9 avril 2018. Point 3. Approbation des dix procès-verbaux pour la séance du 3 avril ainsi que celle du 9 avril 2018. Point 4. Rapport du comité consultatif d'urbanisme pour la réunion tenue le mercredi 28 mars 2018. Zonage.5. Zonage agricole. Comité consultatif d'urbanisme du 28 mars 2018. Point du CCU 18-02-07. Pour les projets A. Parti du lot 2 816 797 000. On traite ici du 26-55-Ruscott-Ouest. En B. C'est parti des lots 3 126 460 et 3 3 116 870 pour le 45 81 chemin Saint-Louis. Point 6. PIA du comité consultatif d'urbanisme du 28 mars 2018. En A. On a le 1090 rue Maloney. En B. Le 1601 avenue Hamilton. Pardon. Et en C. Le 56-72 avenue Dupont-Nord. En point 7. Vente de terrain. Parc industriel secteur sud. Joseph Collard. À la compagnie 92-76-68-80 Québec-Inc. Projet d'immobilisation pour le point 8 numéro 053. C'est le projet culturel pour l'année 2018. Point 9. Projet d'immobilisation numéro 054. Divers travaux pour le service des loisirs et de la culture. Point 10. Projet d'immobilisation numéro 055. Amélioration au bâtiment du service des loisirs et de la culture. Point 11. Projet d'immobilisation numéro 56. Divers travaux pour le service des travaux publics en 2018. Le point 12. Fonds de développement des territoires. C'est une demande d'aide financière à la MRC de Lac-Saint-Jean-Est pour le projet des jardins Mistouk. Ça découle du comité plénier du 9 avril. Point 13. Demande d'exemption de la taxe d'affaires Négawatt Production Inc. Point 14. Soumission fourniture d'arbres 2018. Point 15. Soumission réfection de la rue Bergeron-Ouest. Point 16. Soumission construction d'un nouveau poste de pompage sur l'avenue du Pont-Nord. Spécialité ingénierie. Ajustement suivi du comité du 9 avril. Point 17. Avis de motion. Règlement relatif aux conditions d'utilisation des stationnements publics par les résidents et entrepreneurs au centre-ville. Point 18. C'est l'adoption du projet règlement 313-2018. Relatif aux conditions d'utilisation des stationnements publics par les résidents et entrepreneurs au centre-ville. Point 19. Soumission contrôle de qualité des matériaux et les services de laboratoire. Point 20. Vente de terrain. 1005 Avenue de Provence. Point 21. Dépôt du rapport du trésorier élection municipale de novembre 2017. Point 22. C'est les affaires nouvelles. Si vous me permettez, M. le maire, on aurait deux nouveaux points aux affaires nouvelles. Allez-y. Donc, on aurait la soumission, réflexion pour la rue Scott-Ouest, ainsi qu'en B, soumission, mise aux normes du système de protection incendie de l'édifice Paul-Tremblay. C'est ce qui compléterait, là, les affaires nouvelles que j'ai, moi. Merci. Oui, oui, c'est exact. Pour les autres points, c'est le rapport des comités. Ensuite, dans la période de questions. Merci, Mme Aubin. Alors, pour M. Fradette, propose l'heure du jour. Il y avait une autre affaire nouvelle. Pardon? Est-ce qu'il y avait d'autres affaires nouvelles? Non, je trouve. Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient ajouter des choses aux affaires nouvelles? C'est plutôt ça. Pas que je suis trop vite. J'ai été vite. Non, c'est peut-être moi qui ai été trop vite. Oui, M. le maire. J'aurais des félicitations pour le Salon 50+, au point C, M. le maire. Alors, c'est ajouté au point C. D'autres sujets? Ça vous va? Je peux peut-être faire, justement, une félicitation pour le tournoi de curling à 5e de Marie. Curling. 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 Est-ce qu'il y a d'autres sujets à ajouter? Ça vous va? Alors là, on va demander l'acceptation de l'ordre du jour proposé par M. Fradette et appuyé de M. Carrier. Le point 2, c'est l'exemption de la lecture des procès-verbaux des séances ordinaires et extraordinaires tenues les 3 et 9 avril, proposées par M. Fortin, appuyé de Mme Beaumont. Le point 3, c'est l'approbation des dix procès-verbaux. Le premier, la séance ordinaire tenue le mardi 3 avril 2018, proposée par Mme Villeneuve, appuyée de Mme Fortin. Et le deuxième, qui est la séance extraordinaire tenue le lundi 9 avril 2018, proposée par M. Larouche et appuyée de M. Fradette. Nous sommes rendus au point 4, qui est le rapport du comité consultatif d'urbanisme, M. Tremblay. Oui, c'est simplement pour adopter le rapport de la réunion du comité consultatif d'urbanisme du 28 mars dernier, qui a été présenté en comité plénier la semaine dernière. Donc, je vous proposerai de l'accepter, bien entendu, et les dossiers qui sont relatifs au PIA feront l'objet de résolutions distinctes tout de suite après. Même chose pour le zonage agricole. Et les dérogations mineures reviendront dans une séance ultérieure. Alors, c'est proposé par M. Tremblay et appuyé de M. Fradette. On est rendus au point 5, qui est le zonage agricole. 5A, c'est la partie du lot 2 816 797, qui est sur la rue Scott. Toujours M. Tremblay. Oui. Alors, le comité consultatif d'urbanisme compléter une étude relativement à une demande formulée par M. François Beaudoin pour l'autorisation d'utiliser à des fins autres qu'agricoles une partie du lot 2 816 797, qui est situé du côté nord de la rue Scott-Ouest, à l'effet d'entreposer et de stationner des équipements liés à son entreprise d'arboriculture et pour compléter et pour effectuer le commerce de bois de chauffage. Ça fait l'objet d'une recommandation du CCU dans son rapport du 28 mars dernier. Donc, je proposerai de confirmer à la CPTAQ que la demande présentée par M. François Beaudoin est conforme au règlement du zonage 199-2012, de confirmer également qu'aucun espace approprié n'est disponible ailleurs dans le territoire de la municipalité et hors de la zone agricole pour le projet des demandeurs, et finalement de faire cheminer cette demande auprès de la CPTAQ, conformément à la recommandation du CCU, tout en précisant que l'accès au terrain visé n'est pas adéquat dans les circonstances pour l'opération d'une entreprise. Alors, c'est proposé par M. Tremblay, appuyé de M. Carrier. Le point 5B qui était parti du lot 3 126 460 et 3 316 870 est sur le chemin Saint-Louis, toujours M. Tremblay. Oui, le comité consultatif d'urbanisme a été saisi d'une demande relativement qui provient de la ferme Arfant-des-Neiges-Mistouk pour l'autorisation d'enlever le sol arabe des parties du lot 3 126 460 et 3 316 870, située au 4581 chemin Saint-Louis. Ça fait l'objet d'une recommandancière favorable du CCU. Donc, je proposerai de confirmer à la CPTAQ que la demande présentée par la ferme Arfant-des-Neiges-Mistouk est conforme au règlement du zonage 199-2012, de confirmer également qu'aucun espace approprié n'est disponible ailleurs dans le territoire de la municipalité et hors de la zone agricole pour le projet de la demande RESS et d'appuyer cette demande auprès de la CPTAQ. Alors, c'est proposé par M. Tremblay et appuyé de M. Larouche. On est rendu maintenant au point 6, qui est le PIA, 6A, qui est le 1090 rue Maloney. Toujours M. Tremblay. Oui. Donc, on a reçu au comité consultatif d'urbanisme une demande de projet de rénovation dans ce secteur patrimonial. Ça fait l'objet d'une recommandation favorable et c'est conforme aux objectifs et aux règlements concernant le programme d'implantation architecturale. Donc, je proposerai qu'on accepte cette recommandation pour le 1090 rue Maloney, incluant les conditions suivantes, soit que le revêtement de la maison et de la remise devra être de même couleur et les nouvelles fenêtres devront être de même couleur que les existantes et devront être ornementées d'un encadrement de bois. Proposé par M. Tremblay et appuyé de M. Carrier. Le 6B, qui est le 1601, avenue Hamilton. Toujours M. Tremblay. À nouveau un projet de rénovation dans un secteur patrimonial qui fait l'objet d'une recommandation favorable du CCU. Donc, je vous propose tout simplement d'en accepter la recommandation, laquelle inclut les conditions suivantes, soit que les nouvelles fenêtres à l'étage devront être du même modèle prescrit par le SARP et ornementés d'un encadrement de bois et les entablements de béton devront être reproduits au rez-de-chaussée. Toujours proposé par M. Tremblay et appuyé de M. Fradette. Et le 6C, qui est le 5672, avenue du Pont-Nord. Toujours M. Tremblay. Toujours dans le cadre d'un PIA. Donc, cette fois-ci, c'est un projet de construction d'un garage et l'ajout d'une véranda à une résidence biféminiale isolée qui est située au 5672 avenue du Pont-Nord et aux 125 rue Desherons, dans le quartier 5 Heures-de-Marie. Ça fait l'objet d'une recommandation favorable du CCU. Je vous propose de l'adopter, incluant les conditions suivantes. Soit que le garage et la véranda seront harmonisés à la maison par la nature et la couleur de leurs revêtements, le garage devra être implanté par un arpenteur géomètre considérant la justesse des distances de dégagement et au moins un arbre feuillé à grand déploiement devra être planté dans chacune des cours à ventes. Proposé par M. Tremblay et appuyé de M. Larouche. Nous sommes rendus au point 7 qui est une vente de terrain. Parc industriel secteur Sud, pardon, le parc Joseph-Colard. M. Fortin. Oui, merci M. le maire. Donc, considérant que l'offre d'achat transmise par la firme 92-76-68-80 Québec Incorporé pour l'acquisition d'un terrain situé dans le parc industriel Sud Joseph-Colard, qui a lieu de finaliser cette vente, il est donc résolu de vendre à la firme 92-76-68-80 Québec Incorporé opérant sous la raison sociale de CTF Construction un terrain situé sur l'avenue de l'Énergie dans le parc industriel Sud Saint-Joseph-Colard, soit une partie du lot 5 246 520 cadastres officiels du Québec, circonscription foncière, excusez-moi, de l'axe Saint-Jean-Est d'une superficie d'environ 45 000 pieds carrés, tel que démontré sur le croquis annexé à l'offre d'achat, donc copie demeure annexée. Cette vente est faite pour le prix de 75 sous le pied carré, taxe non incluse, dont 1 500 $ déjà conversé à titre de dépôt de garantie, le solde étant payable comptant lors de la signature de l'acte notarié. M. le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou la greffière adjointe sont donc autorisés à signer, pour et au nom de la Ville d'Alma tous les documents requis pour donner plein effet à cette présente. Donc, je le propose, M. le maire. Alors, c'est proposé par M. Fortin et s'appuyé de Mme Villeneuve. Le point 8, un projet d'immobilisation numéro 053, projet culturel 2018, document projet de résolution est annexé. Mme Fortin. Oui, alors la Ville d'Alma qui désire procéder à divers travaux relatifs à des projets culturels pour l'année 2018, ces projets qui sont prévus au projet d'immobilisation 053, ça inclut le volet numérique, le projet de Médialab à l'édifice Paul Tremblay, l'amélioration de l'édifice de la boîte à bleuets, qui inclut des travaux au montant de 200 000 $ qui sont déjà décrétés au projet d'immobilisation 041. Alors, les plans et devis de ces travaux seront préparés par divers professionnels et les coûts de ces travaux sont estimés à 700 000 $. En vertu de la loi sur les travaux municipaux, le conseil municipal peut ordonner des travaux de construction ou d'amélioration par résolution lorsqu'il pourvoit dans cette résolution à l'appropriation des deniers nécessaires pour en payer le coût à même ces fonds généraux non autrement appropriés. Je propose de décréter les travaux si mentionnés et décrits dans le projet d'immobilisation 053 et d'autoriser le conseil à exécuter ou à faire exécuter ces travaux ainsi qu'à faire les dépenses requises jusqu'à concurrence d'une somme de 700 000 $, tout conformément aux estimations produites par le service des loisirs et de la culture en date du 6 avril 2018. Et aussi d'autoriser le conseil à dépenser une somme n'excédant pas 700 000 $, incluant les dépenses contingentes et pour se procurer cette somme à approprier à même le budget disponible des activités financières prévues à cette fin au programme triennal d'immobilisation pour l'exercice 2018, une somme jusqu'à concurrence de 500 000 $. Entendu qu'une subvention de 300 000 $ va être versée par le ministère de la Culture et des Communications en remboursement de ces travaux d'immobilisation, et ça sur une période maximale de 5 ans, et appropriée à même le budget disponible des activités financières prévues à cette fin au projet d'immobilisation 041, une somme de 200 000 $ déjà affectée aux travaux d'amélioration de la boîte à bleuets afin de consolider l'ensemble du financement des travaux qui y sont prévus. Alors, c'est proposé par Mme Fortin, appuyé de Mme Beaumont. Point 9, qui est un projet toujours d'immobilisation numéro 054, divers travaux pour les services des loisirs et de la culture, M. Fortin. Merci, M. le maire. Donc, considérons que la Ville d'Alma désire exécuter divers travaux pour le service des loisirs et de la culture pour l'année 2018, prévus au projet d'immobilisation 54, incluant notamment les travaux suivants, parcs de voisinage, pointe des Américains et finalement réparation des équipements motorisés. Donc, considérons que les plans de vie de ces travaux sont préparés par le service technique de la Ville d'Alma et que le coût de ces travaux sont estimés à 250 000 $, il a donc résolu de décréter les travaux si haut mentionnés et d'écrit au projet d'immobilisation 54, d'autoriser le conseil à exécuter ou à faire exécuter ces travaux ainsi qu'à faire les dépenses requises jusqu'en concurrence d'une somme de 250 000 $, le tout conformément aux estimations produites par le service des travaux publics en date du 6 avril 2018, donc copie demeure annexée, et à cette fin d'autoriser le conseil à dépenser une somme d'excédent pas, 250 000 $, incluant les dépenses contingentes, et pour se procurer cette somme à approprier à même le budget disponible des activités financières prévues à cette fin au programme triennal d'immobilisation pour l'exercice 2018, une somme jusqu'à concurrence de 250 000 $. Donc, je le propose, M. le maire. C'est proposé par M. Fortin et appuyé de Mme Villeneuve. Le point 10, c'est toujours un projet d'immobilisation numéro 055, amélioration au bâtiment du service des loisirs et de la culture. M. Carrier. Oui, M. le maire. Donc, considérant que Ville d'Alma désire exécuter des travaux divers pour améliorer ses bâtiments du service des loisirs et de la culture pour 2018, prévus au projet d'immobilisation 055, incluant notamment les travaux suivants, c'est-à-dire l'amélioration au bâtiment du service des loisirs et de la culture et l'amélioration du stationnement du centre Mario Tremblay, phase 1. Donc, considérant que les plans et devis de ces travaux seront préparés par le service technique de Ville d'Alma et que les coûts de ces travaux sont estimés à 400 000 $ et qu'en vertu de la loi sur les travaux municipaux, le conseil municipal peut ordonner des travaux de construction ou d'amélioration par résolution lorsqu'il prévoit dans cette résolution à l'appropriation des derniers nécessaires pour en payer le coût à même ces fonds généraux non autrement appropriés. Donc, je propose, M. le maire, de décréter les travaux si haut mentionnés et d'écris au projet d'immobilisation 055 et d'autoriser le conseil à exécuter ou faire exécuter ces travaux ainsi qu'à faire les dépenses requises jusqu'à concurrence d'une somme de 400 000 $, le tout conformément aux estimations produites par le service des travaux publics en date du 6 avril 2018, dont copie demeure annexée à la présente pour valoir plutôt partie intégrante. À cette fin, d'autoriser le conseil à dépenser une somme n'excédant pas 400 000 $, incluant les dépenses contingentes, et pour se procurer cette somme appropriée à même le budget disponible des activités financières prévues à cette fin au programme triennal d'immobilisation pour l'exercice 2018, une somme jusqu'à concurrence de 400 000 $. Proposé par M. Carrier et appuyé de M. Tremblay. Le point 10, c'est un projet d'immobilisation numéro 056, divers travaux pour les services des travaux publics. M. Jocelyne Fradette. Oui, M. le maire, donc dans le même sens que M. Fortin, Mme Fortin et M. Carrier, mais cette fois-ci dans les travaux publics. Donc, surveillance pour l'administration et les imprévus, pour la réfection des trottoirs et bordures, pour la réparation intensive de pavage et pour les interventions urgentes. Cette fois-ci, ce sera pour des travaux estimés à 800 000 $. Donc, j'en serai le proposeur, M. le maire, pour cette immobilisation 056. Proposé par M. Fradette et appuyé de M. Carrier. Comme vous pouvez le voir, on en a plusieurs, des mises en chantier, si vous voulez. Et puis, c'est comme à chaque année, quand le prêtant arrive, veut, veut pas. C'est là qu'il faut aller donner le plus de contrats possible pour être capable de bien travailler durant l'été parce que l'hiver, semble-t-il que c'est long. Le point 12, ce sont des fonds au développement des territoires, FDT. Demande d'aide financière, M. Larouche. Oui, donc, si on fait peut-être un petit résumé global de la demande, c'est pour les jardins Mistouque, donc un jardin communautaire à 5e-de-Marie. Donc, considérant que la MRC du Lac-Saint-Jean-Est gère le fonds de développement du territoire et que la Ville d'Allemagne a déjà autorisé des projets des jardins Mistouque dans le secteur de 5e-de-Marie, puis que le projet des jardins Mistouque est un projet d'économie sociale issu d'une mobilisation citoyenne qui consiste à exploiter un jardin maraîcher et un verger d'arbres et arbustes fruitiers en mode biologique. Et considérant que le projet poursuit plusieurs objectifs, dont promouvoir l'agriculture intensive sur petite surface et contribuer à faire la démonstration de modèles émergents et de nouveaux modèles d'exploitation et de distribution. Ensuite de ça, favoriser l'insertion sociale professionnelle, réaliser des activités d'animation, de formation et d'éducation populaire, promouvoir l'inclusion sociale, l'autonomie alimentaire et l'alimentation saine et locale en favorisant l'accès à des produits de qualité frais et abordables, favoriser l'émergence de la relève agricole, la main-d'oeuvre et les exploitants, accroître le sentiment d'appartenance des résidents du secteur nord de la MRC et contribuer à l'occupation dynamique du territoire. Donc, c'est pour ça qu'on croit qu'une telle demande doit être appuyée par la municipalité d'Alma et que ce projet est conforme au règlement 199-2012 de zonage municipal et que les projets structurants sont éligibles à une demande de soutien financier au Fonds de développement du territoire. Donc, je propose d'appuyer la demande d'aide financière de 22 000 $ des ministques à la MRC Lac-Saint-Jean-Est pour le Fonds de développement du territoire. Alors, c'est proposé par M. Laroche, bien expliqué d'ailleurs, et appuyé de M. Fredette. Effectivement, c'est un projet qui prend de plus en plus d'ampleur et qui dépasse largement, je dirais, le secteur des collines et de Saint-Cœur-de-Marie. Il y a des gens qui viennent d'un peu partout participer à l'activité et c'est une activité qui est large. Alors, je leur souhaite le meilleur des succès, mais ils ont besoin un peu de soutien et c'est ce que nous faisons. Le point 13, c'est une demande d'exemption de la taxe d'affaires pour Négawatt Production. Mme Fortin. Oui, tout à fait. Donc, on a reçu une lettre le 4 avril dernier de la Commission municipale du Québec qui confirme que l'organisme Négawatt Production, Inc., lui a soumis une demande de reconnaissance au fin d'exenter de la taxe d'affaires pour l'activité exercée dans l'immeuble située au 510 rue Collard-Ouest. Alors, suivant l'article 243.23 de la loi sur la fiscalité municipale, la Commission municipale, dis-je, doit consulter la municipalité avant de se prononcer sur une telle demande. Le présent conseil a comme principe de s'en remettre à la décision de la Commission municipale du Québec en regard de toute exemption de taxes. Alors, dans ce contexte-là, je propose d'accuser réception de cette demande de reconnaissance pour exemption de taxes et de confirmer la position de la Ville à l'effet de s'en remettre à la Commission. Alors, c'est proposé par Mme Fortin et appuyé de Mme Villeneuve. Mais c'est la Commission qui aura la décision finale, en fait, sur la demande. Voilà. Le point 14 est une soumission concernant des fournitures d'arbres. M. Larouche. Oui, toujours concernant l'embellissement de la Ville, comme à la dernière séance publique. Donc, considérant qu'à la suite d'un appel d'offres sur invitation pour la fourniture de 80 arbres qualité provinciale 2018, les soumissions suivantes ont été reçues le 4 avril 2018. Donc, la première soumission, Pépinière de l'île enregistrée d'Alma pour un montant incluant les taxes et le transport de 14 265 et 38. La seconde, Lachance Asphalte 1987 enregistrée, toujours d'Alma, pour un montant de 14 348 et 88. Et puis, la troisième pour Grand Conigam Incorporé d'Alma, pour un montant de 15 107 et 13. Donc, considérant le rapport d'analyse produit par la Chambre municipale et la directrice du service des travaux publics concernant la conformité des soumissions reçues et les taxes appliquées, je propose d'accorder le contrat pour la fourniture de 85 arbres qualité provinciale à la Pépinière de l'île pour, dans le fond, étant le plus bas soumissionnaire pour un total de 14 265 et 38 taxes et transport inclus, le tout conformément à la soumission reçue et au devis descriptif l'accompagnant. Donc, copie demeure annexée à la présente pour valoir partie intégrante et d'utiliser la liste de prix fournis par les soumissionnaires pour chaque espèce d'arbre pour les commandes ponctuelles subséquentes. Proposé par M. Larouche, appuyé de M. Fradette. Alors, on peut dire qu'on aura encore des arbres bien plantés à la Ville d'Alma dans des secteurs bien spécifiques. Exactement. Grâce à ces achats. Assurés par une entreprise de 5 heures de marie, donc. 5 heures de marie qui a eu la plus basse soumission. Le point 15, c'est toujours une soumission. Cette fois-ci, c'est la réfection de la rue Bergeron-Ouest. Mme Beaumont. Merci, M. le maire. Alors, nous allons procéder à des travaux d'importance sur la rue Bergeron entre les secteurs Bégin et Labrecq. Ce sont des travaux pour rénover les infrastructures souterraines d'eau potable, d'égout et bien sûr la chaussée. Alors, à cet effet, nous sommes allés en soumission et cinq, six entreprises ont soumissionné. Donc, l'entreprise Siderco incorporée de Chicoutimi au montant de 507 604 et 28. Les excavations Gélarouche incorporées d'Alma au montant de 557 879 et 17. Terrassement Jocelyn Fortin enregistré d'Alma à 561 482 et 27. Excavation LMR incorporée de Jonquière au montant de 613 590 et 86. Les entreprises Rosario-Martin l'incorporée d'Alma au montant de 614 218 et 30. Et la dernière, Clavo et fils incorporée de Jonquière au montant de 682 997 et 64. Donc, le rapport d'analyse qui a été produit par le service des travaux publics nous précise la conformité de chacune des soumissions reçues et les taxes étant appliquées. Je vais donc proposer de considérer la plus basse soumission conforme reçue et d'octoyer le contrat pour des travaux de réfection de la rue Bergeron-Ouest à la firme-entreprise Siderco incorporée de Chicoutimi pour un coût total de 507 604 et 28. Les taxes incluses conformément à la soumission présentée dont copie demeure annexée à la présente pour valoir partie intégrante. Cette somme étant prise à même la disponibilité qui sont prévues à cette fin au règlement d'emprunt 251-2015. Alors, c'est proposé par Mme Beaumont et appuyé de Mme Fortin. Le point 16 est toujours une soumission, construction d'un nouveau poste de pompage sur l'avenue Dupont-Nord. Mme Beaumont toujours. Oui, M. le maire, alors, il faut savoir que nous devions construire un nouveau poste de pompage sur l'avenue Dupont-Nord. Au départ, c'était notre intention, mais suite à une étude de sol, nous avons découvert la présence d'argile liquifiée ainsi qu'une contamination anthropique de métaux à l'intérieur du sol. Alors, donc, ces éléments anormaux augmentent le coût du projet d'environ 200 000 $ et peuvent générer de nombreuses complications, entre autres, des délais, la disposition des sols contaminés, les risques d'enlisement lors de l'excavation et encore plus. Alors, le rapport de notre directrice des travaux publics maintient qu'il est préférable financièrement de rénover le poste de pompage qui est existant. Et à cet effet, eh bien, on doit réorienter le plan de départ et il y aura des honoraires supplémentaires qui sont prévus, là, de 19 827 et 68. Alors, je vais proposer de confier le mandat supplémentaire au montant de 19 827 et 68, les taxes sont ençues, bien sûr, à la firme Unijec incorporée de Chicoutimi, qui avait déjà au départ fait le premier devis. Pour la réorientation, je dis bien, d'une partie du projet du poste de pompage sur l'avenue du Pont-Nord, cette somme étant prise à même les disponibilités financières qui sont privées cette fin au règlement d'emprunt 251-2015. Proposé par Mme Beaumont, appuyé de Mme Villeneuve, c'est bien sûr que je pense qu'on a été prudent de faire ça, c'est judicieux, parce que de la glaise liquéfiée, il n'y a rien à faire avec ça, qu'il ne peut plus consolider des fondations. Je pense qu'on était mieux de revenir à l'empruntement existant. On est sage, tout à fait. Le point 17, c'est un avis de motion, règlement relatif aux conditions d'utilisation des stationnements publics, Mme Villeneuve. D'accord. Alors, je sous-signe conseillère municipale de Ville d'Alma d'un avis qu'il sera présenté à une séance subséquente de ce conseil, tenu à un jour ultérieur un règlement relatif aux conditions d'utilisation des stationnements publics pour les résidents et entrepreneurs au centre-ville. Alors, je… Vous le signez? Oui, j'appose ma signature. Et tout de suite après, au point 18, nous allons faire l'adoption du projet de règlement 313-2018 relatif aux conditions d'utilisation des stationnements publics. Donc, c'est exactement le même règlement. Oui. En mention faite de l'objet du projet règlement et de sa portée, je propose d'adopter le projet des règlements 313-2018 relatif aux conditions d'utilisation des stationnements publics par les résidents et entrepreneurs au centre-ville. Alors là, cette fois-ci, c'est proposé par Mme Villeneuve et appuyé de Mme Fortin. Et puis, ça l'a déjà été. Ça a fait un bon travail, je vous dirais, l'autorisation qu'on a faite. C'est pas utilisé par un très grand nombre de personnes. Les personnes qui en ont besoin, je pense, seront très heureux d'avoir la possibilité de le faire. Le point 20, qui est une vente de terrain, le 10-05, avenue de Provence, Mme Villeneuve. Non, il manque le point 19, monsieur. Excusez-moi, il me manque le point 19. Soumission, je peux voir si vous suiviez. Je suis. Soumission. Contrôle de qualité des matériaux et les services de laboratoire. Mme Beaumont. Merci, M. le maire. Alors, nous sommes allés en appel d'offres sur invitation pour le contrôle de la qualité des matériaux et des services de laboratoire dans le cadre de travaux qui sont effectués au niveau du service des travaux publics, mais aussi par les promoteurs pour leur développement domiciliaire. Les soumissions suivantes ont été reçues le 11 avril 2018. GHD Consultants limités de Chicoutimi au montant de 24 781,2 et d'Anglobe Corporation et Corporé de l'Abbé, un montant de 33 972,81. Alors, le rapport d'analyse produit par le service des travaux publics concernant la conformité des soumissions reçues et des taxes appliquées. Je propose de considérer la plus basse soumission qui est conforme reçue d'octoyer le contrat pour le contrôle de la qualité des matériaux et des services de laboratoire à la firme GHD Consultants limités de Chicoutimi pour un montant de 24 781,2. Les taxes sont incluses. C'est ça conformément à la soumission qui a été reçue et au débit descriptif qui l'accompagne, dont copie demeure annexée par la présente pour valoir partie intégrante, le tout financé selon les modalités suivantes, c'est-à-dire les sommes requises pour les travaux municipaux étant prises à même le règlement d'emprunt du 151-2015. Oui. Et quant à celles qui sont prévues pour les développements domiciliaires, elles sont à la charge des promoteurs qui sont concernés selon le règlement 243-2014. Alors, c'est proposé par Mme Beaumont et appuyé de Mme Fortin. Là, on est rendu au point 20. Vente de terrain, 10-05 Avenue de Provence, Mme Villeneuve. C'est une demande de la propriétaire de la maison unifamiliale située au 1005 Avenue de Provence qui demande à la Ville d'Alma de leur vendre une partielle de terrain d'une superficie de 275,8 m², comprise dans l'emprise de la rue contiguë à sa propriété. Considérant que le Comité urbanisme et environnement recommande de vendre ce terrain aux conditions suivantes. Le prix de vente est fixé en fonction de la valeur inscrite au rôle d'évaluation. Les frais d'arpentage et de notaire sont à la charge de l'acquéreur. Considérant le projet de contrat rédigé par M. Valérie Potvin, notaire, je propose donc d'autoriser la vente en faveur de Mme Céline Potvin, propriétaire de la maison unifamiliale située au 1005 Avenue de Provence, d'une partielle de terrain avec la superficie mentionnée si haut, soit une partie du lot 2645-296, cadastre officiel du Québec, circonstruction foncière de Lac-Saint-Jean-Est pour le prix de 8 010 plus taxes applicables et autoriser les personnes à signer le dit document. Et avec, bien sûr, le contrat rédigé par Mme M. Valérie Potvin, notaire. Alors, c'est proposé par Mme Villeneuve, appuyé de M. Fortin. Nous sommes rendus au point 21, qui est un dépôt du rapport du trésorier concernant l'élection municipale. M. le directeur général. Oui, donc je fais le dépôt du rapport concernant les élections municipales 2017, M. le maire. Cela confirme tout ce qui a été fait dans l'ordre? Tout à fait. Ça a été vérifié et puis tout a été fait dans l'ordre dans ce débat. Il nous reste juste à voir les différentes confirmations du palier gouvernemental pour autoriser le tout. OK. Merci. Le point 22, je suis rendu maintenant aux affaires nouvelles. Le point 22A, qui est une soumission-réfection de la rue Scott-Ouest. Mme Beaumont. Oui, merci, M. le maire. Au même titre que la rue Bergeron, nous allons procéder cet été à des rénovations quand même importantes sur la rue Bergeron entre l'avenue Bégin et l'avenue Labrecq. Alors, nous sommes allés en soumission, bien sûr, en appel d'offres et les soumissionnaires sont les suivants. L'entreprise Siderco, incorporée de Chicoutimi, au montant de 503 883 et 69. Les excavations Géla-Rouche, incorporée d'Alma, au montant de 522 997 et 8. Terrassement Justin-Fortin, enregistré d'Alma, à 525 581 et 32. Les excavations LMR, incorporée de Jonquière, au montant de 529 373 et 45. Les entreprises Siderco, incorporée de Jonquière, au montant de 559 528 et 14. Les entreprises Rosario-Martel, incorporée d'Alma, au montant de 577 02 et 4. Et la dernière, Clavo-Effis, incorporée de Jonquière, au montant de 585 604 et 47. Quand même, plusieurs soumissionnaires sur ce projet. Alors, nous avons considéré le rapport d'analyse qui a été produit par le Service des travaux publics, qui précise la conformité des soumissions reçues et des taxes appliquées. Alors, je propose de considérer la plus basse soumission conforme reçue, de toyer le contrat pour les travaux de réfection de la Ruscotte, entre l'avenue Bégin et la Brecque, à la firme-entreprise Siderco, incorporée de Chicoutimi. Pour un coût total de 503 883,69, les taxes sont incluses, conformément à la soumission qui a été présentée. Donc, copie demeure annexée à la présente pour valoir partie intégrante. Cette somme est en prise à même les disponibilités qui sont prévues à cette fin. Règlement d'emprunt 251-2015. Proposé par Mme Beaumont, appuyé de Mme Fortin. Alors, ça va faire deux gros projets. Deux gros projets. Des programmes TEC. TEC. Je pense que les gens vont être très contents. Ce sont des rues qui sont pas mal habillées depuis pas mal d'années. Très heureux de voir. Très heureux de ça, oui. Enfin. Nous sommes rendus au point 22B, qui est une soumission mise aux normes d'un système de protection des incendies de l'édifice Paul Tremblay. M. Carrier, s'il vous plaît. Oui, M. le maire, comme vous venez de le dire, il faut pas jouer avec la sécurité. Donc, on fait un appel d'offre sur invitation pour la mise aux normes du système de protection des incendies de l'édifice Paul Tremblay. Les soumissions suivantes ont été reçues le 12 avril 2018. La première, protection incendies vikings incorporées de Jonquière pour un montant de 6 772,03. Et la deuxième, alarme SecureTech JE incorporée d'Alma pour un montant de 9 355,41. Considérant que le rapport d'analyse produit par l'acheteur municipal et le directeur du service des loisirs et de la culture concernant la conformité des soumissions reçues et les taxes incluses, Je propose donc de donner le contrat à protection incendies vikings incorporées du Jonquière pour le montant de 6 772,03. Et cette somme est en prise à même le projet d'immobilisation numéro 055. Proposé par M. Carrier et appuyé de M. Larouche. Nous sommes rendus au point 22C qui sont des félicitations concernant le salon 50 et plus de la FADOC. M. Fortin. Oui, merci M. le maire. Je vais demander à Mme Beaumont de se retirer. Non. Non, 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 non. C'est des félicitations. Non, 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 non. C'est également un air de jeu qui était très intéressant pour toutes les personnes qui étaient présentes. Et puis, je tiens à féliciter vraiment l'organisation, la FADOC. Tout était vraiment super. Les conférencières, la conférencière, surtout, j'ai rencontré dimanche. Son nom m'échappe, là. Dr. Christiane Laberge. Dr. Laberge, oui, effectivement. Dr. Laberge, vous êtes. Et que j'ai eu plaisir à lui serrer la main, là. C'est vraiment, là, du bon monde, du monde impliqué. Puis, du monde qui croit vraiment à ce que les gens de 50, 50 et plus. Puis, il n'y avait pas juste des gens de 50 et plus, là. Il y avait des gens de tout or. Donc, c'est sûr que la température a probablement aidé. Il ne faisait pas beau, mais par contre, c'était très intéressant. Et je tiens encore à féliciter l'organisation, dont Mme Beaumont, une fière représentante de la FADOC à Saguenay-Lac-Saint-Jean. Une fière représentante des 50 et plus. Des 50 et plus. Donc, félicitations encore une fois à l'organisation. Vous avez raison, M. Fortin, et d'autant plus que c'est toute l'équipe derrière ça. C'est un peu comme les Jeux du Québec. Les Jeux du 150e, on voit qu'au niveau de l'organisation, c'est solide ici à Alma. Puis, il reste que quoi dire de plus avec le centre multisport. C'est tellement pratique. Ah, c'est pratique. On n'a pas fini de s'en servir. On s'en est fait beaucoup parler, M. le maire du centre multisport, comment c'est extraordinaire qu'on est chanceux, nous, à Alma, de pouvoir produire des événements comme celui-là, où on regroupait, là, près de 75 exposants, mais plus tout un air de jeu à côté, tous les sports étaient vraiment mis en valeur sous un même toit. C'est vraiment très avantageux pour la population. Puis, ça a été très, très apprécié, sincèrement. On constate à chaque activité qu'on fait dans ce lieu-là, on veut, veut pas. Ça donne l'idée d'en faire d'autres. Exact. Alors, on va en avoir arrivé d'autres, des idées qui vont s'occuper. On va en avoir des idées, M. le maire, soyez pas inquiet. On va en avoir des idées qui manquent. Déjà, elle arrive, ça paraît. C'est-à-dire, on est rendu au point 22D, qui concerne cette fois-ci, c'est des félicitations aussi, mais concernant le tournoi de curling, 5 heures de Marie. Oui, exactement. Donc, je voudrais... Avez-vous gagné? Non, malheureusement, la compétition était forte. J'étais dans la plus haute section. Et puis, je pense qu'on n'était pas encore assez de calais, moi, avec mes amis, pour concurrencer les vieux de la vieille, comme on nous appelle, là. Donc, ça, je veux féliciter le tournoi de 5 heures de Marie, toute l'organisation chapeautée par la présidente Lucie Larouche. Donc, toutes les activités qui ont été proposées durant la fin de semaine, que ce soit le souper pizza le jeudi, après ça, le vin, fromage, charcuterie le vendredi, le samedi, c'était la beigne, et puis, il y avait un gros souper, là, à l'école Jean-Gauthier. Ensuite de ça, le dimanche, le brunch familial du matin. Donc, je crois que c'est vraiment une programmation complète, puis que les gens du secteur aiment tant de la ville que de l'extérieur. Là, il y avait quand même 240 joueurs inscrits au tournoi, puis les glaces ont été faites à l'intérieur du centre sportif Mistouk. On se serait cru aux Jeux du Québec. Oui, parce que moi, j'avais vu les Jeux du Québec, toute une réalisation aussi de la part de l'équipe du secteur. C'est une équipe dynamique aussi dans le secteur 5 heures de Marie. Ils ont pris beaucoup de notes, là, justement, à propos des techniciens de glace de la Fédération québécoise de curling, là, pour, justement, la confection des glaces l'an dernier, lorsqu'ils ont fait les glaces à l'aréna, là. Puis cette année, ils ont concocté une genre de machine avec des toupies électriques pour faire les ronds, pour que ça soit des beaux ronds, vraiment ronds, là. Puis ils en ont fait la déclaration, la démonstration, et puis on va pouvoir voir ça à Cogéco, là. Je sais que Patrice est venu filmer ça hier, donc vous suivrez la programmation du plugin. Je sais pas, tranquillement, pour avoir encore plus gros. Oui. C'est possible, ça. Bien, à 240 joueurs, là, ça fait 12 équipes par section à 5 sections, donc je crois 60 équipes. Je crois que c'est pas mal au maximum, là. Ça ajoute... Pour un état de plus large. Ah, bien oui, effectivement, c'est sûr. Ça pourrait faire une activité de catégorie internationale. On va se calmer un peu, là. Je crois que dans le temps, là, petite anecdote, je crois que dans le temps, là, pendant la semaine, ça jouait à hockey à 5e-de-Marie, puis la fin de semaine, c'était du curling, donc il faisait les glaces de curling à tous les fins de semaine. En plus. Il y avait comme une petite ligue, là, depuis... Ça fait des années, là. Moi, j'étais pas né, puis j'étais pas né pensé de mes parents, là. Mais... Ça fait pas si longtemps que ça. C'est précisé. Ouais. En tout cas. Merci, M. Larouche. Bravo à toute l'équipe, bien sûr. Nous sommes rendus au point 23, qui était le rapport des comités. Il y avait aucun rapport concernant les comités. Bientôt, par exemple? Oui. Nous aurons des rapports à faire sur l'ensemble des comités où tout le monde siège ici, à la Ville. Alors, ça pourra donner un compte-rendu à la population où nous sommes rendus depuis que le nouveau conseil a pris en main la destinée de cette ville et qui va très bien, je pense. Nous saurons ça bientôt. Ceci étant dit, on est rendus à la période de questions de la foule dans la salle. Est-ce qu'il y a des questions à poser ce soir? Je prends un peu de voix. À ça. On va aller se dépêcher de déglacer, puis de déglacer, puis de sembler nos rues. Alors, mesdames et messieurs, on est rendus à la clôture de cette belle soirée. Mme Beaumont propose l'enlever de l'Assemblée. On vous remercie beaucoup. Le prochain rendez-vous sera, selon la tradition, êtes-vous capable de me dire ça à brûle pour point, Mme Aubin? Le prochain rendez-vous... Vous aidez, je vais vous aider. Oui, oui, aidez-moi. C'est pas long. Technologie. C'est pas le 30? Le 7 mai. 7 mai. 7 mai. Alors, mesdames et messieurs, le prochain rendez-vous sera le 7 mai. La neige aura fondu parce qu'on nous prend par un printemps dès la semaine prochaine. Bonne fin de soirée à tous. Soyez prudents. Merci. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.